Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Alors mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre. On va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de juillet. Pour ça, je vais prendre une lettre où j'entendrai par quelle audience un ou plusieurs mots. Je prendrai également un chiffre et une carte avec, je vous montre, l'oracle de la forêt sacrée. Je ferai comme d'habitude une guidance générale, suivi d'une guidance sentimentale. Donc comme d'habitude, et je le dis tout le temps, ça reste du général. Vous prenez en fonction de votre situation et votre ressenti. Et ce qui ne vous correspond pas ou ne vous parle pas, vous le laissez tout simplement de côté. Je vous invite également à aller voir vos ascendants, pardon, vos ascendants lunaires ainsi que solaires pour avoir des compléments de messages. Suite à cette guidance. Allez, on commence tout de suite mes chers Capricornes. On va prendre tout de suite une première lettre. Je souhaitais également vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Allez, quelle est la lettre autant qu'énergie pour entendre les mots en claire audience pour vous ? Alors, on a la lettre H. La lettre H où j'entends le mot harmonie. Vous voyez, vous allez trouver une certaine harmonie par rapport à une situation, une relation. dans un domaine qui soit professionnel au niveau d'un projet. Il va y avoir une avancée. Et c'est ce qui va vous produire, pardon, une harmonie dans vos échanges. Alors, on prend la lettre, le chiffre, pardon. Alors, quel est le chiffre qui accompagne ce mot ? Il se peut que j'entende d'autres mots en claire audience pendant la glissance. Bien sûr, je vous donnerai le prochain mot. Alors, on a le chiffre 7. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre de la spiritualité. C'est la découverte. C'est également l'élévation. Vous voyez, une grande élévation, une grande harmonie dans un domaine, quel qu'il soit. Vous mettez en fonction de votre situation. Pour moi, j'ai des personnes qui ont fait des demandes, quelles qu'elles soient, dans un milieu professionnel, par rapport à une promotion. Puisque je vois qu'il va y avoir une élévation, une avancée. Dans vos projets, dans vos relations. Allez, on va prendre une carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Toujours en tant qu'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle ? Je ne vais n'en prendre qu'une seule. Alors, les Capricas, ce mois de juillet. On a l'immobilité avec le miroir d'eau. Et on a un chiffre 33. Donc, on a un chiffre angélique. Alors, pour moi, l'immobilité, voilà, vous attendez justement quand je vous parlez d'une demande que vous avez faite, que ce soit au niveau d'un dossier. Tant que vous n'avez pas cette réponse, vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous voyez ? Dans la capacité d'avancer dans vos projets, dans une relation, dans du professionnel. Vous êtes en attente d'une certaine réponse. Pour pouvoir avancer, on vous dit garder confiance. Si vous avez mis des choses en place, ça va arriver. Ça va vous permettre justement cette avancée, cette élévation aussi. Regardez, il y a le bonheur. Ça va vous mettre en joie. Pardon. En fait, quand je vois cette personne, on voit l'effet miroir, on voit un signe. Vous voyez ? Comme le signe, le mot, le signe. Vous attendez un signe d'une personne, d'une entreprise. Vous voyez ? Vous attendez un signe de la part de quelque chose, d'une organisation, d'un organisme. Quelque chose qui vous ressemble surtout, vous voyez, qui est en effet miroir avec vous. Alors ça, ce sont les énergies. On va regarder au niveau prédictif. Et pour ça, je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif ? Au bon méchant Capricorne, ascendant Capricorne, signe de terre. On a la dame d'épée. Alors, l'épée, ce sont le mental, l'intellectuel, les pensées. On a la dame de données. Décidément, on a beaucoup de dames qui se présentent. Le données, c'est le financement, la réalisation au niveau matériel. Au niveau d'une structure, vous voyez. Et on va prendre la dernière, s'il vous plaît. Quelle est la dernière carte au niveau prédictif pour ce mois de juillet ? Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière carte ? Pour le moment, on voit que vous avez posé des actions. Vous faites des demandes. Vous avez beaucoup réfléchi à une situation, en fait. Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Je vous parlais d'une carte majeure. On a la carte majeure. On a la libération. C'est une carte. Ce sont des tarots revisité. La libération, donc, c'est la mort. Vous voyez, on a le chiffre 13. Donc, la mort symbolique, bien sûr. La fin de quelque chose. La fin d'une situation. Et on doit dire qu'on a le magicien. Alors, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Vous voyez, on avait la confiance. Il faut garder confiance. Parce qu'il y a quelque chose pour vous qui se termine. Parce que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau domaine qui vous ressemble, qui est en effet miroir avec vous. Vous voyez, qui va vous procurer cette harmonie, cet avancement, cette élévation également. Vous voyez, il y a une grande progression dans un domaine. Alors, on nous dit avec la dame d'épée. Vous voyez, on nous parle également de justice pour certaines personnes. Il y a une fin dans une relation. Vous avez peut-être fait une demande au niveau d'un dossier, au niveau d'un dossier. d'un divorce, peut-être d'un déménagement aussi. Et pour d'autres, c'est dans le domaine professionnel. Vous voyez, peut-être d'être muté ailleurs. Parce que je vois beaucoup de mouvements pour certains. Vous voyez, des déplacements. Et on voit la dame d'épée. Elle est décidée, vous voyez, avec l'épée, on tranche. On prend des décisions. On décide pour notre bien. Tout ce bleu, ça représente l'harmonie. Vous voyez, vous voulez retrouver une certaine harmonie dans un domaine qui est qui soit. Vous mettez en fonction. Et ça va vous procurer, regardez, tous ces papillons, une très grande transformation pour vous. Vous allez, en quelque sorte, évoluer dans un domaine. Et on voit avec la dame de denier. La dame de denier, regardez, contrairement à la dame d'épée, elle est de face. Vous voyez, elle lève la tête. Elle est, comment dire, elle est fière de ce qu'elle a mis en place, des demandes qu'elle a faites. Vous voyez, et les deniers, c'est l'abondance. C'est ce qu'on récolte par rapport à des choses qu'on a mis en place, des actions. Généreuse, ayant le sens des réalités, affable, métérialiste. Capacité à tout rendre plus beau. Amour de la famille, de la maison. Procéder de façon pragmatique. Amour de l'art et de la beauté. Une approche raisonnable. Pour moi, je vous ai dit, il y a quelque chose de positif qui arrive par rapport à des démarches que vous avez faites. Ça peut nous parler aussi d'une promotion. Un changement de poste. Vous voyez, dans la même entreprise. Qui vous ressent plus. Et la libération, donc la mort. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessitent de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Je vous parlais avec le papillon. Il y a une grande transformation. Il y a aussi également une grande avancée. Puisqu'il y a une fin dans sa domaine. Qui va vous procurer une grande libération. La libération, comme je vois pour certains d'un divorce. La libération d'une tierce personne. Au niveau relationnel, sentimentale. Ou libération au niveau professionnel. Un métier qui ne vous convient plus. Qui n'est pas en effet miroir avec vous. Et vous mettez fin en fait. Vous mettez fin à un contrat. Un contrat quel qu'il soit. Pour d'autres, c'est au niveau d'un projet. Un projet, vous faites des demandes pour justement ouvrir peut-être une entreprise. Vous mettre à votre propre compte. Et ça va vous procurer justement une très grande liberté au niveau financier. Allez, je continue. Je vais prendre les anges de l'Atlantide. On va regarder quel ange. Un message pour vous. Et quel ange surtout vous accompagne pour ce mois de juillet. Allez, pour vous mes chers capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet ? Quel ange veut se présenter à vous ? Alors, si on peut avoir la première carte. Les cartes ont un petit peu mal à sortir avec vous. Autant avec d'autres signes. Les cartes, elles sortaient, mais carrément, elles volaient. Vous êtes beaucoup dans l'impatience. Par rapport à cette réponse. Par rapport à quelque chose qui peut débloquer votre situation actuelle. Vous voyez ? Alors, quel ange ? Merci. Alors, on a Métatron. Et on a la Miséricorde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Alors, je sors les cartes et je vous donne les messages. On a Zafkiel. On a Idylle. Et la dernière. On a Uriel. On a l'amitié. Alors, on voit avec l'ange Métatron. Avec la Miséricorde. On voit cette personne qui peut vous représenter. Que vous soyez un homme ou une femme. Vous mettez en fonction de votre genre. On voit que vous avez appris. Vous voyez, ce livre, c'est les connaissances. Vous avez appris beaucoup de choses par rapport à une situation. Vous voyez ? Pour moi, vous fermez un livre. Vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et Métatron vous donne sa bénédiction. Vous voyez ? Il met les mains sur vous. Parce que dans la situation, on voit cette personne qui est assez... Vous voyez, elle a le visage assez triste. Vous n'êtes plus bien dans cette situation. Vous avez besoin de changement. De retrouver une certaine harmonie. De trouver quelque chose qui vous ressemble. Dans un domaine particulier. Et on a l'idyle. On voit ces deux bougies. Il y a quelque chose en vous. Comme un déclic. Vous voyez au niveau de vos pensées. Vous avez eu un déclic par rapport à une situation. Vous avez besoin d'y voir plus clair. De trancher. De couper surtout. Vous voyez ? Pour avoir quelque chose, on a encore... Vous voyez ? Ces bougies sont face à face. Et pour moi, elles se ressemblent. D'avoir... Quelque chose qui vous ressemble. Qui... On a encore regardé deux. Vous voyez ? Et là, on voit cette personne en effet miroir. Avec l'archange Uriel, on a l'amitié. Il y a des personnes qui peuvent vous aider justement de vous libérer d'une situation. De mettre fin à une situation. Et pour moi, l'ange Uriel vous envoie des personnes sur votre chemin pour pouvoir vous aider. Et on a ces deux personnes qui se ressemblent aussi. Pour moi, vous avez fait des demandes. Vous mettez des actions en place pour justement vous retrouver dans. Quelque chose qui vous correspond. Vraiment. Et là, les bougies, le feu, c'est la passion aussi. Retrouver une passion dans un certain domaine. Où vous vous sentez là pour l'instant actuellement, c'est un peu morose. Vous voyez ? Il n'y a pas trop de passion. Les énergies sont un petit peu bloquées. C'est pour ça que les cartes ont du mal à sortir. Vous avez besoin de retrouver de la lumière, de la clarté. Et un certain épanouissement dans un domaine, surtout dans un nouveau domaine. Pour moi, il y a un nouveau départ. Un nouveau chemin. Vous allez vous construire un nouveau chemin. Vous construire un nouveau chemin. Alors, on va prendre le temple, pardon, l'oracle du temple des étoiles. Un très, très joli oracle. Je vous remercie, mon chéri, de m'avoir offert ces jolis oracles pour vous permettre de faire cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Capricornes ? Niveau prédictif pour ce mois de juillet. J'ai eu le mot hiver. Vous voyez, hiver, il y a quelque chose qui est gelé, quelque chose qui n'avance pas. C'est pour ça que vous coupez cette situation. Ça n'avance pas, ça ne progresse pas, ça stane. Les énergies sont lourdes. Vous voyez ? Ça ne vous ressemble pas. On a Moïa, l'étoile rubie, avec le chiffre 5, qui annonce vraiment un changement pour vous. Et je vous ai dit, avec les bougies, une passion retrouvée, quelque chose qui vous passionne. Le rouge, c'est la passion. Et c'est aussi la couleur de l'ancrage. Vous allez vous ancrer dans un nouveau domaine. On a les 7 sœurs, avec le chiffre 28. Le 7 qui ressort en synchronicité. Et on a le 23, l'étoile jade. On a deux fois l'étoile. Pour moi, vous êtes vraiment guidés à aller vers une nouvelle voie. Aller vers un nouveau chemin, un nouveau domaine pour vous. On a en dos de deck, le 43, père du ciel, Dieu. Je libère le poids du monde de mes épaules. Vous voyez ? Pour moi, vous, on accorde ce mot, la libération, et je me libère. Vous voyez ? Vous vous libérez totalement d'une situation qui ne vous correspond plus. Et quand je vois Dieu, je ne vous ai pas montré. Mais regardez, on a en dos de deck avec l'oracle des anges de l'Atlantide. On a un sandalphon, amour. Et regardez, on a, on voit comme Jésus. Vous voyez ? Dieu, la source, l'univers, va appeler ça comme vous le souhaitez. Qui vous donne tout son amour par rapport à ce nouveau chemin. Vous voyez ? Il vous encourage, la source, l'univers, Dieu, vous encourage à emprunter ce nouveau chemin, sa nouvelle direction. Alors, l'étoile, rubis, fluidité. J'incarne mon essence authentique et sensuelle. Vous voyez la fluidité. Le besoin de retrouver une certaine fluidité dans les énergies, dans l'harmonie, la joie, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous passionne. Pour moi, il y a un domaine. Il y a quelque chose au fond de vous que vous avez besoin de mettre en place. Pour ça, il va falloir se dire, il va falloir quitter une situation, quitter un domaine. Et on voit ces deux personnes, regardez. Elles sont de dos. On voit que vous quittez vraiment quelque chose. Vous tournez le dos dans une situation, dans un domaine. Alors, les sept sœurs, cercle, la communauté enrichit ma vie. Vous voyez, vous allez aussi également pouvoir vous ouvrir à de nouvelles personnes. Et moi, quand je vois les sept sœurs, vous êtes donc seulement guidés et accompagnés d'ancêtres aussi. Alors, qu'elles soient, on voit les sœurs, mais qu'elles soient féminines ou côté masculin, que ce soit côté père ou côté mère, vous avez des ancêtres qui vous guident, regardez, qui forment un cercle, comme si on formait un portail. Vous voyez, un nouveau portail pour vous, un nouveau chemin. Il faut tout pour enrichir votre vie. Vous voyez, pour que vous puissiez retrouver une certaine harmonie. Et on a l'étoile jade, avec le chiffre 23. Qui nous donnait encore un 5. Vraiment un changement, un grand changement pour vous. Abandonner. Je suis prête à lâcher prise dans l'auto-compassion. Vous voyez, on a le mot passion. Donc, vous êtes prêts à abandonner, à libérer une certaine situation, à surtout à couper, pour retrouver une certaine passion en vous. Vous voyez, il y a une passion en vous qui demande à être mis en place vers un nouveau chemin, un nouveau domaine. Il y a une passion dans un domaine, quel qu'il soit, qui a besoin de jaillir. On a encore l'étoile. On dit toujours, pour avoir de la nouveauté, ou avoir emprunté un nouveau chemin, une nouvelle direction, en quelque sorte, on est obligé, oui, pour moi, oui, de fermer certaines portes pour en ouvrir des nouvelles. Vous voyez, c'est un cycle. Et ce cercle me fait penser à la roue. Vous voyez, dans le tarot, la roue, une fin de cycle pour moi. Pour moi, en vous libérant d'une situation, en lâchant prise sur quelque chose, dans un domaine, une relation, quel qu'elle soit, vous entamez un nouveau cycle pour vous. Vous voyez ? Vous voyez ? Et quand je dis ça, le chiffre 28 nous dit bien 1,10. Vous voyez ? Fin de cycle. Alors, je vais prendre l'oracle de la voix des êtres stellaires, de Rebecca Campbell. Un très joli oracle, j'aime beaucoup, avec des couleurs pastels. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous. Message supplémentaire. Alors, message prédictif pour ce mois de juillet. Activation terrestre. Je sors les cartes et je vous donne les mots à les mots. Je vous donne surtout les baissages canalisés. J'ai trop de cartes qui sont sorties. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ? Déjà, dans l'activation. Pour moi, il y a l'activation d'un nouveau portail. Donc, un nouveau cycle. On a la famille stellaire qui confirme, regardez encore sur les sept sœurs, que vous êtes vraiment accompagnés d'ancêtres aussi. Vous êtes vraiment accompagnés d'une équipe. Il y a beaucoup de personnes, enfin, beaucoup d'ancêtres derrière vous qui vous accompagnent dans cette fin de cycle. Et on a regardé ce que je viens de vous dire. Les ancêtres sortent. Ancêtres stellaires. Qui confirment que vos ancêtres sont derrière vous. Vous accompagnent, vous guident en quelque sorte. On dit, regardez, on vous dit, vous êtes unique. Embrassez votre singularité. Suivez votre propre chemin. Vous voyez, vous avez besoin de suivre un chemin qui est en rifle miroir avec vous. Vous voyez, avec votre singularité. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, une passion en vous, un potentiel. Quelque chose que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pu exprimer, montrer, mettre dans la matière. Et on vous dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à suivre votre propre chemin. Vous êtes prêts à laisser derrière vous certaines situations. On a l'activation de terrestre. Lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Je vous ai dit que vous êtes guidés. Faites confiance à votre guide, à vos guides et surtout à vos ancêtres. Qui vous ont regardé encore ce partail de lumière ? Vous voyez ce nouveau chemin. Il y a vraiment l'activation. Un lieu de pouvoir. Pour moi, vous allez vers d'autres contrées, vers d'autres lieux. Ce chemin a un certain pouvoir. Il va avoir un certain pouvoir sur vous. Parce que ça également, ça va vous apporter de l'harmonie. Non seulement de l'harmonie, mais aussi un alignement de tous vos chakras. Parce que ce domaine ou cette nouvelle relation, ce nouveau chemin, quel qu'il soit, va être en parfaite harmonie avec vous, va vous ressembler en effet miroir. Tout simplement. Et la famille stellaire, vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien. Vous voyez ? Si vous avez besoin d'aide, et comme je vous l'ai dit, il y a des personnes autour de vous, qu'elles soient terrestres ou dans l'au-delà, d'accord ? Demandez de l'aide. Faites des prières. Parce que pour moi, dans cette situation, vous ne vous y trouvez pas. Vous voyez ? Vous avez manque d'énergie. Ça ne vous ressemble pas, cette situation. Regardez toutes ces personnes qui sont autour de vous. Que ce soit les guides, l'univers, la source, vous voyez ? On a là donc la famille stellaire et on a les ancêtres stellaires, vous voyez ? Secrets exotériques, sagesse perdue, quête. Vous allez vers une nouvelle quête. Vers une élévation. La pyramide, dans l'oracle Gé ou l'oracle Béline, représente l'élévation. Vous voyez ? L'abondance vers une nouvelle quête. Et tous vos ancêtres vous accompagnent, vous protègent sur ce nouveau chemin. Pour que vous puissiez évoluer, vous épanouir. Et retrouver surtout une certaine harmonie dans vos énergies. Et en parlant d'énergie, on va regarder l'oracle des 7 énergies. Vous voyez le 7 qui se confirme avec aussi les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle énergie ? Alors, j'en ai deux, je ne l'en veux qu'une, s'il vous plaît. On va le sortir pour l'instant. On a le baiser de la rose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a osé l'inexplorer. Et une dernière. 12 et 30. On m'accorde deux personnes. Vous voyez, deux personnes. Pour moi, il y a une collaboration, un nouveau contrat qui se signe pour vous. Quelque chose qui se signe. Vous voyez, c'est comme le partage. Deux personnes qui s'unissent. Alors, ça peut parler pour certains au niveau relationnel sentimental. On n'est pas encore dans le sentimental. On va en voir après. Mais pour moi, il y a beaucoup de personnes qui signent un nouveau contrat. Et c'est ça, votre nouvelle quête, votre nouveau chemin. À partir de la signature de ce nouveau contrat. Vous voyez, vous allez répondre à cet appel. Cet appel qui vous demande d'ouvrir un nouveau portail, d'activer un nouveau portail, d'aller vers un nouveau chemin. La magie de la terre. Vous voyez, vous allez faire. On a le chiffrement. Nouveau départ. Vous allez faire le premier pas sur un nouveau chemin. Vous voyez, vous voyez, on va ses jambes et ses pieds. Quelque chose de très ancré. De très profitable pour vous. On voit la terre. La terre, c'est de l'ancrage. Quelque chose de très stable. Éveil de votre génie inné. Vous voyez, il y a quelque chose en vous. Une passion qui a besoin de ressortir. Et on voit cette personne qui est assez âgée. On voit encore vos ancêtres qui vous encouragent. Ce qui est. Vous voyez, vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle porte. On voit cette porte qui est fermée. Et on vous dirige vers cette porte pour pouvoir l'ouvrir. On vous dit, regardez, lâchez prise. Vous voyez. Encore, le lâcher prise revient. Vous avez besoin de lâcher une situation. Quelle qu'à soit. Pour pouvoir vous épanouir. Regardez cette rose. On voit qu'elle épanouit. Elle est ouverte. Vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose. De nouveau. C'est la fin d'un cycle. Le 9, c'est la fin. C'est avant le 10. C'est une fin de cycle. Le 9. C'est la dernière étape. Et la coxinelle. Vous parle de chance. Cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, c'est une nouvelle opportunité de chance pour vous. Ne loupez pas cette chance. Je sais que pour certains, ça va être assez difficile de lâcher certaines choses, certaines situations, de fermer une porte. Mais on vous dit, osez l'ineuse plurée. Regardez, vous êtes guidés. Il y a ce bateau avec cette lanterne. Et l'oiseau, c'est signe de nouvelles. Nouveau message. Vous voyez ? Nouvelle communication aussi. Pour avoir un nouveau contrat. Nouvel appartement, déménagement. Pour moi, vous voyez, vous partez vers d'autres horizons. Vous prenez un nouveau chemin, un nouveau départ. Nouvelle direction. Regardez, on a la fleur de vent. On dit la fleur du vent. La fleur de vent. Avec les symboles nord, sud, est. Vous voyez ? Vraiment une nouvelle direction. Et on voit, ça va être quelque chose de doux, d'harmonieux, de plus tranquille pour vous aussi. Vous allez rencontrer aussi de nouvelles personnes pour certaines. De nouveaux collègues. Nouvelles relations au niveau, peut-être, sentimental ou amical. Nouvelle collaboration. Un nouveau patron aussi. Pour certains, c'est des ménagements. De nouveaux voisins, mais très dans l'empathie. Vous allez vous sentir bien. Très bien même. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune. C'est un très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme complément de message pour vous, mes chers capricornes ? Certes, vous partez d'une situation où vous fermez une porte, mais c'est pour du mieux. Vous voyez ? C'est pour retrouver du mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la peur. Regardez. On a le commencement. Vous voyez ? Ce portail encore. Cette porte qui s'ouvre. Et je vous disais le mot hiver. Regardez. Vous voyez ? Il neige autour. C'est l'hiver. Et à l'intérieur de ce nouveau portail, c'est l'été. Donc, quelque chose de plus harmonieux. Vous voyez ? De plus chaud, de plus doux. Vous voyez ? Un chemin plus doux, plus en harmonie avec vos énergies. Le soleil, le soleil, l'abondance. Non, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour les capricornes, pour ce mois de juillet. Dernière carte avec cet oracle. Non, j'en ai trop. Non, juste une seule. Je pense que, rien qu'en écoutant la guidance, vos énergies sont en train de remonter. Vous voyez ? Vous comprenez certaines choses. Vous mettez lumière sur votre situation. Vous voyez ? Vous êtes en réflexion. C'est pour ça que les cartes, elles ne veulent plus sortir que tout à l'heure. Ah, mais j'ai une carte qui est retournée, là. Mais, j'en ai d'autres. Désolée, je n'avais pas vu que j'avais des cartes qui étaient retournées. Je n'en veux qu'une, moi. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Patience. Regardez encore ce cercle. Vous voyez ? Cycle. Fin de cycle. Récolte. Je vous parlais d'abondance. Regardez. Vous allez récolter. Vous allez faire tomber des masques. Vous voyez, cette personne, elle a des masques. Parce que vous allez vers un chemin qui vous ressemble. Vous n'avez plus besoin de porter de masque. Vous voyez ? Vous n'avez plus besoin d'avoir un comportement. On vous dicte peut-être dans une situation, un comportement, une façon d'être qui ne vous ressemble pas. Qui n'est pas en effet miroir avec vous. Vers ce nouveau départ, ce nouveau chemin. Vous serez en parfaite harmonie avec vous-même. On a la puissance. Retrouvez. Regardez les énergies. Vous réalignez. Vous allez faire un bilan. On a le chiffre 9 par rapport à la situation qui a besoin d'être libérée, d'être coupée. Pour aller voir ailleurs, vous voyez ? Vous voulez aller voir ailleurs, voire plus loin. Vous voulez vous épanouir, évoluer dans un certain domaine. Et vous avez certaines peurs. Vous avez peur de le lâcher ainsi que l'un domaine d'une situation. Vous avez des peurs. Mais ces peurs, ce sont des peurs infondées. C'est-à-dire que ce sont des peurs liées à votre mental. Vous voyez ? C'est votre mental qui vous enferme, qui vous donne des peurs. Qui vous bloque dans votre avancée. Qui vous bloque pour activer ce nouveau portail, ce nouveau commencement. Pour moi, vous voyez, c'est une cage. Vous vous libérez d'une situation qui ne vous convient plus. Je vous disais tout à l'heure, dans cette situation, vous voyez, vous êtes comme triste. Ça vous ennuie. Enfin, vous n'êtes pas... C'est l'opposé de vous. Et vous, vous avez besoin de retrouver le soleil. La lumière vers un nouveau commencement. Vous voyez, franchir ce nouveau portail. Ouvrir cette nouvelle porte. Et on a encore ce cercle, regardez. On avait le cercle des sept sœurs. Vous voyez ? Comme la roue dans le tarot. On vous dit « Patience ». On a encore ce rouge. Vous avez quelque chose de... Une passion à l'intérieur de vous qui a besoin, que je vous ai dit tout à l'heure, d'émerger. Mais pour ça, il va falloir ouvrir une nouvelle porte. Entamer un nouveau cycle. Mais pour ça, il va falloir fermer des portes. Vous libérez de certaines situations, certaines relations, domaines. Je vous dis « Patience ». Vous allez récolter. Pour certains, quand je vous l'ai dit au début, vous attendez une certaine réponse pour pouvoir justement entamer ce nouveau chemin. Avoir le commencement de quelque chose. Alors, je vais prendre l'oracle d'Isis. On va voir les messages avec Isis pour vous. Mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Le divin enfant soleil. La bénédiction du faucon solaire. On avait la Méséricorde. Et là, on a la bénédiction. Le divin. Vous voyez ? Et on a le soleil. Vous allez récolter. Le soleil, c'est l'abondance. La lumière. On avait les bougies. Vous voyez ? Et on a encore cet oiseau. Il y a vraiment une nouvelle pour certains. nouvelles lumineuses qui va vous pouvoir, comme une bénédiction, vous faire avancer vers un nouveau chemin. Quelque chose qui va se dessiner. Pardon. Et l'enfance, c'est quelque chose de jeune. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Vraiment de la nouveauté. Nouveau domaine. Nouvelle relation. Nouvelle, peut-être un nouveau lieu. Si vous déménagez. Vraiment quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît ? Merci. Les sombres mystères. La chambre de la noire... Pardon. La chambre de la noire déesse. Vous sortez de quelque chose d'assez sombre. Une situation, un domaine assez sombre. Vous voyez ? Les sombres mystères. Vous allez faire lumière par rapport à cette situation. On l'a vu avec la bougie. Vous voyez ? Et on voit cette femme, si vous êtes un homme, qui vous présente. J'ai l'impression de voir, regardez. La dame de noire. Vous voyez ? On voit cette fierté sur son visage. La fierté d'avoir accompli, d'avoir posé des actions, d'avoir quitté une situation qui était assez, voire sombre, qui ne vous correspondait pas. Vous pouvez retrouver une lumière, une abondance, quelque chose justement qui vous ressemble. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Dernière carte. Avec ce joli oracle. Ouh là, j'ai trop, trop, trop de cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ça serait bien. Voilà, on a la dernière. Les sept scorpions. On a encore le chiffre 7. Regardez, le chiffre 7 qui est sorti avec le mot harmonie, le mot hiver. On a les sept sœurs, le moins de 50, avec les chiffres 7. Et là, maintenant, on a les sept scorpions. Alors, peut-être que donc, le scorpion signifie un ascendant. Votre ascendant, donc, capricorne, un ascendant lunaire ou solaire. On a le soleil. Pour certaines personnes, c'est au niveau ascendant, au niveau solaire, le scorpion. Mais pas que, hein. C'est pas obligatoire, systématique. Mais on a les pouvoirs magiques. Pour moi, les pouvoirs magiques, c'est ce que vous avez, le potentiel, la passion que vous avez en vous, que vous allez pouvoir déployer par rapport à ce nouveau chemin, cette nouvelle destinée, ce nouveau cycle. Vous allez pouvoir construire des nouvelles compétences ou un nouveau potentiel. Donc, prêtez attention aux chiffres 7, que ce soit les heures miroirs, les synchronicités, donc, comme les plaques d'immatriculation, où vous allez entendre, vous entendre plusieurs fois le chiffre 7. Donc, ce sont vos guides qui vous font passer le message que ce commencement arrive, ce nouveau chemin arrive pour vous. Vous voyez ? Et le scorpion, les scorpions sont des signes d'eau, très intuitifs et dans l'émotion. Ça va vous procurer, ce nouveau départ, beaucoup d'émotion. Vous voyez ? Et on vous dit aussi d'écouter votre intuition. Non seulement vous avez vos guides qui vous poussent, vos ancêtres, mais vous allez également, on vous demande d'écouter aussi votre intuition intérieure, votre guide aussi. On a tous un guide intérieur. Alors, on va demander des cartes conseils, des messages, avec l'oracle des 10 secrets pour finir cette guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, monsieur Capricorne ? Un message, un conseil. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Vous voyez ? Je ne vous parlais plus tout à l'heure avec le chiffre 7 d'énergie. Je voyais au début, avec les cartes, c'était bloqué. Vous voyez ? Il y avait du mal à sortir. Et état seul 1, c'est-à-dire que plus vous allez mettre de l'action dans vos échanges, par rapport à des demandes, ce que vous voulez mettre en place, plus vous allez faire, mettre des choses en place, plus les énergies vont pouvoir circuler, plus cette nouvelle voie va pouvoir se libérer. Et on a ce serpent encore, transformation. Très grande transformation, par rapport à ce commencement. Alors, deuxième carte. On vous dit de ne pas la prendre, je la mets une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on vous dit je reçois la vision de l'autre. Encore avec le chiffre 9. Donc, il nous dit encore une fin de cycle. On vous dit de voir les choses autrement. Si vous avez des peurs, des doutes, la crainte de laisser quitter un domaine, quitter des relations, quitter quoi que ce soit. On vous dit de voir les choses autrement, sous un nouvel angle. Vous voyez ? Parce qu'autrement, ça va vous procurer des peurs. Ça va vous mettre des doutes. On voit cet oeil. Avec les nuages. Vous avez besoin de faire place dans vous aider. dans votre mental. Regardez tout ce qui se passe à l'intérieur et le reflet de ton intérieur. Pour moi, le reflet, vous voyez ? Tout ce que vous avez à l'intérieur, vous avez besoin de l'estérioriser par rapport à un nouveau chemin qui est en reflet avec vous. Et c'est ce commencement. Regardez. Le plus beau chemin est celui qu'on savoure à chaque instant. Vous allez, franchement, une fois que vous allez commencer ce nouveau cycle, ce nouveau chemin, un nouveau départ, quel qu'il soit, vous allez savourer chaque instant, chaque instant dans le présent, le ici et le maintenant. Vous voyez ? Parce que vous allez trouver vraiment cette harmonie, un certain accomplissement. exprime ce que tu ressens. Vous voyez ce que vous avez vraiment au fond de vous, ce qui vous correspond encore, le chiffre 7, secret. Vous avez vraiment un potentiel en vous que vous avez besoin de développer ou de mettre en place sur un nouveau chemin. vous encourage à le faire. Voilà, mes chers capricornes, j'ai filé la guidance générale. J'espère qu'elle vous aura parlé, surtout guidée. C'est le but. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer tout de suite à la guidance sentimentale. Alors, pour ça, j'ai choisi le tarot. Alors, je vous montre le tarot, le witch tarot. Alors, il se peut que la guidance générale correspond à la guidance sentimentale, bien sûr. Si vous cherchez un nouveau départ au niveau relationnel sentimental qui est juste, qui vous ressemble, qui est en effet miroir. On verra bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers capricornes, au niveau sentimental pour ce mois de juillet. Je vais prendre trois cartes avec le tarot. Alors, on a le 9 de coupe. Encore un 9. Donc, il ne parle encore de fin de cycle au niveau sentimental. Alors, je sais qu'il y a une carte qui s'est retournée. On a un valet d'épées. Encore des épées. La pensée, le fait de trancher les choses. Et on a un as de bâton. Encore un commencement avec une transformation. Regardez ce papillon qui se représente comme la guidance générale. On a le 6 de bâton. Alors, pour moi, vous êtes en fin de cycle, c'est-à-dire au niveau de vos émotions. Par rapport, pour moi, vous coupez vraiment avec un passé. Un passé qui a été dans les émotions. vous voyez un passé où vous n'avez très peu récolté. On voit que ces fruits sont très loin de vous. mais en quelque sorte, ce passé vous a en quelque sorte enrichi. c'est-à-dire que ces relations passées n'ont pas été abondantes pour vous dans le sens où ces relations, ces personnes ne vous ont pas apporté quelque chose de concret, d'harmonieux. Mais justement, ça vous a enrichi, ça vous a appris pour la suite. Vous voyez ? Ça vous a appris à être comme ce valet d'épée, à trancher, à prendre mieux des décisions par rapport à ce que les personnes qui se présentent à vous. Vous voyez ? L'épée, elle tranche, elle pense, elle fait marcher son intellectuel, son ressenti aussi. elle communique autrement. Vous voyez ? Vous allez communiquer autrement parce que vous avez appris du passé, des anciennes relations. Il y a un nouveau commencement pour vous au niveau sentimental. Pour moi, vous avez fait un grand travail personnel. Vous voyez ? C'est ça qui vous emmène à une transformation au niveau des relations, des émotions. Vous voyez ? de nouvelles émotions. Pour moi, ce passé vous a permis de vous reconstruire en quelque sorte. Vous voyez ? De vous transformer. Et suite à ça, avec le 6 de bâton, ça apporte du succès. Du succès dans les relations futures. Regardez, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, le valet, c'est les nouvelles. Encore de nouvelles énergies. Nouvelles émotions. Et on a encore, regardez, la dame d'épée. On l'avait dans la guidance générale. Regardez, je vous la montre quand même. alors, elle est où ? Je l'ai perdue, ça y est. Désolée, on me dit de vous montrer la dame d'épée. Alors ça, ça n'a rien à voir à l'hermite. C'était en dessous du paquet. regardez, c'est un dame d'épée qui tranche, qui prend des décisions, qui a appris de son passé. Vous voyez ? Et c'est papillon comme je vous l'ai dit. Très grande transformation. Vous avez fait un grand travail sur vous. Vous avez appris beaucoup à être fiers de ce que vous avez accompli, même si le passé a été assez douloureux pour vous. Vous voyez ? Regardez. Un as de pentacle. Encore un nouveau commencement, nouvelle relation très abondante, très enrichissante pour vous. Vous voyez ? Une relation en harmonie qui va vous ressembler. Au moins, il y a une future relation qui arrive pour vous. Parce que vous avez fait un énorme travail. Travaille sur vos émotions, sur ce que vous avez vécu, sur un passé, vous voyez ? Alors, je vais prendre le Bélin Revisité de Gabriel Sanchez, un très joli oracle. Alors, on va voir avec le Bélin qu'est-ce qu'on a d'autre comme message au niveau sentimental. Alors, on a les honneurs, on a la famille, on a la famille, la dernière, alors, quelle est la dernière carte ? et on a le présent. L'intelligence. Vous voyez ? Je vous disais très intellectuel. pas que vous étiez bête avant, pas du tout, je ne me permettrai pas. Mais vous avez appris, vous avez appris du passé, vous avez évolué, vous avez fait un grand travail sur vous. Déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur. Vous voyez ? Il y a eu une très grande guérison au niveau du cœur. Si ce n'était pas encore fait, ça va se faire par rapport au travail que vous faites, au travail intérieur, vous voyez, par rapport à des blessures passées. Et on a encore ces bougies, vous voyez ? Éclairer les choses. Ce passé vous a appris à avoir plus de sagesse. On a la sagesse, la tempérance, la mince étude, écoute, lucidité, justice, intellect. Vous voyez ? La justice, l'épée, l'écoute. Ça vous a appris à plus vous écouter. Vous voyez ? À écouter plus vos ressentis par rapport à des personnes qui ne seraient pas bons à l'avenir pour vous. Vous allez le ressentir. Et on a les honneurs. Les honneurs comme... Regardez, je vous remontre. Vous voyez ? Cette couronne de l'ordi avec le 6 de bâton, ce sont les honneurs. C'est-à-dire que vous allez être fiers de vous, d'avoir vécu un certain passé. C'est sûr qu'il a été assez douloureux, mais fiers de vous être en sortie de ce passé douloureux. Fiers d'avoir travaillé sur vous, d'avoir compris certaines choses. Reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Vous voyez ? Le fait d'avoir travaillé sur vous, l'univers va faire en sorte de vous mener cette nouvelle personne, cette nouvelle relation qui sera harmonieuse et en reflet miroir avec vous. Vous voyez ? Parce que vous avez appris et travaillé sur vous. On a la famille. Familiarité, les infectifs, repères, construction, Internet, enfants, racines. Vous voyez ? Ça vous a permis déjà de vous réassiner, pardon, de vous enraciner. Vous voyez ? Dans le moment présent et plus dans le passé parce que le passé, vous vous laissez vraiment derrière vous. cadeau, don, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. Vous voyez ? L'univers va vous récompenser par rapport à une nouvelle personne et on accorde cette couronne. Vous voyez ? Comme les honneurs. L'univers vous fait honneur, vous félicite par rapport au travail que vous avez fait, par rapport à un passé qui a été assez dur au niveau sentimental pour vous. Et quand je vois la famille, c'est moi, vous allez pouvoir vous reconstruire un petit nid avec cette nouvelle personne. Vous voyez ? Quelque chose de très chaleureux. Vous voyez ? Construire une nouvelle famille. Si vous sortez d'un divorce, je vois pour certaines personnes qui ont des enfants, vous allez reconstruire une famille recomposée. Vous voyez ? Peut-être que vous, vous avez déjà des enfants ou cette personne en face ou tous les deux. Et ça va être une famille recomposée mais dans l'harmonie. Vous voyez ? Dans beaucoup de partages. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs ? Oh là, j'ai trop, trop, trop de cartes. On a la fatalité. Vous voyez ? On vous dit que ce que vous avez appris du passé a été fait pour vous faire travailler sur certaines choses, sur certaines blessures. Blessures du cœur, blessures d'abondance. Malheureusement, il fallait que vous passez par là. Et on a regardé chiffre 7, 25 encore, le chiffre 7 qui se représente. vous voyez ? Pour vous, c'est un passage oblige, si je peux dire, pour justement trouver à la suite une personne qui vous ressemble. Il a fallu que vous travaillez sur quoi, en fait ? Sur certains points. Regardez, naissance. Vous voyez ? Nouvelle relation qui se dessine, nouveau chemin. Pour vous, ça inclut la guidance générale, nouvelle personne, nouveau chemin, nouveau cycle vers une nouvelle relation. La naissance d'un nouveau couple. On a l'échec. Vous voyez ? À présent, dès à présent, vous n'allez plus penser à vos échecs passés. Parce que ce passé, cette pièce d'échec, représente votre passé. Vous laissez tout tomber derrière vous. Vous voyez ? Vous n'allez plus vous en préoccuper parce que vous allez vivre l'instant présent. Vous voyez le ici, maintenant. Le passé, vous n'allez plus... Ça ne va plus vous impacter dans votre futur, dans votre moment présent. Vous voyez ? Parce que vous tournez une grande page. Vous gressez beaucoup de blessures. On a l'hérédité. Encore les ancêtres qui sont derrière vous. L'hérédité, ce sont les ancêtres. Les ancêtres qui vous guident vers un nouveau partenaire. L'évolution, regardez. Il y a une évolution. Regardez l'amour. On a des belles cartes. Vous voyez ici. Le rêve, contrat. On a parlé de contrat dans la guidance générale. Vous voyez ? Il y a un nouveau contrat très évolutif, harmonieux, vers une nouvelle relation. et vos ancêtres sont derrière vous pour justement signer ce nouveau contrat avec cette nouvelle personne en quelque sorte. Il vous guide aussi vers cette nouvelle personne, vos ancêtres. Je pense qu'ils le font pour quelque chose. Je vais prendre le grand oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le grand oracle de l'amour ? L'espoir. Vous voyez, vous avez en quelque sorte au fond de vous, on voit, le message est dans une bouteille. Vous avez quand même au fond de vous l'espoir d'une nouvelle union. On a le 11 qui nous fait un chiffre 2. Donc, gardez cet espoir. D'accord ? On a le bonheur. Gardez l'espoir et un bonheur qui arrive pour vous par rapport à cette nouvelle relation. Le bonheur va se présenter à vous. Ça sera également un nouveau site pour vous. et on a l'oubli avec cette nouvelle parce que, vous voyez, l'échec et l'oubli. Dans le passé, vous êtes beaucoup, beaucoup oubliés. Vous voyez ? Vous avez fait passer votre, la priorité à la personne d'en face et non à vous. Justement, tout ça va changer puisque vos énergies avec cette personne vont changer. Vous avez fait un très grand travail sur vous. Vous voyez ? Vous n'avez plus vous oublié dorénavant. Regardez la souplesse. Vous allez retrouver une certaine légèreté avec cette nouvelle personne. La sincérité, chose que vous n'avez peut-être pas eue dans le passé. L'harmonie. Regardez le H. Vraiment une grande harmonie entre vous deux. après une période très très dure, très compliquée. Vous voyez ? Vous avez fait un grand travail sur votre passé. Vous avez beaucoup mis du temps. Et vous allez reprendre confiance à l'amour. Vous voyez ? Reprendre confiance à l'amour par un passé très douloureux où ça s'arrête. Vous voyez le temps ? Ça stoppe. On dit stop au passé. On dit oui à l'avenir, oui à la nouvelle personne qui va se présenter à vous. Alors, je prends l'oracle de la manifestation alignée pour avoir un conseil, un message. C'est un très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous mes chères Capricornes, pour le sentimental, pour finir cette jolie guidance ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte ? On peut avoir une première, s'il vous plaît. J'en ai deux, je ne sais pas. On me dit de les prendre, mais... Alors, on a manifeste près d'une source d'eau pour amplifier ton pouvoir. Alors, comme moi, quand je vois la source d'eau, l'eau, c'est également la purification. Donc, pour moi, vous vous purifiez au niveau d'un passé qui a été très lourd. Vous voyez, l'eau, ça a beaucoup de poids. Vous vous libérez de ce passé. On vous demande également, vous conseillez de purifier vos énergies avec l'eau. L'eau est très purificateur pour les corps, pour le corps, pour le mental aussi. Donc, faites des bains, si vous pouvez vous le permettre, des bains avec du sel ou à la mer si la mer n'est pas trop loin de chez vous. Il y a besoin de purifier vos énergies. Ça va vous aider aussi à purifier ce passé. Regardez, j'attire l'amour inconditionnel. Regardez tout ce bleu. Le bleu, c'est la couleur de l'harmonie. Vous voyez, vous allez retrouver une harmonie parce que vous allez retrouver vous attirer un amour inconditionnel parce que vous avez fait un très grand travail sur votre passé. Pour moi, vous allez devenir, on a la transformation, une nouvelle personne. Une nouvelle personne pour un nouveau commencement, pour un nouvel amour. Ça, c'est vous. Cette nouvelle personne. Un changement positif arrive. Vous voyez ? Une personne positive qui arrive à vous. Vous voyez ? Voilà, mes chers capricornes, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également aidé. Quider, c'est le but. Merci infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de laquer, ne soit ce qu'un lac, ça partage d'énergie entre vous et moi. Soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez, commentez, je ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, mes chers capricornes, je vous dis à la prochaine et je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye ! abonnez-vous ! abonnez-vous !